Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, on est avec Pierre Bellucci, rédacteur en chef du JTM. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On va parler avec vous de délinquance, savoir ce qui s'est passé l'année dernière, quels faits ont été répertoriés, quels faits ont été enregistrés en matière de délinquance à Mayotte. On en parle tout de suite justement en débutant cette édition avec les chiffres de la délinquance 2016 qui ont été présentés cet après-midi aux alentours de 16h par le préfet, le procureur de la République. Des chiffres qui ont démontré une tendance à la stagnation avec 10 778 faits en 2016 contre 10 545 faits enregistrés en 2015, soit une hausse de 2,21% pour Frédéric Vaud et Joël Garig, cela reste une bien maigre satisfaction car même si on tend à sortir de la spirale infernale, la délinquance reste bel et bien un problème majeur sur le département. Le point dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnay. 10 778, c'est le chiffre d'effet de délinquance recensé pour l'année 2016 à Mayotte. La hausse dépasse les 2% en un an contre 15% en 2014 et 2015. Les motifs de satisfaction sont donc réels et sont notamment liés à la hausse des effectifs de police et de gendarmerie. Même si comme l'affirme le procureur de la République, Joël Garig, qui avait prédit un cataclysme en 2017 si rien n'était fait, les efforts consentis ces derniers mois ne doivent pas s'arrêter là. On constate qu'à partir du mois de septembre, octobre et décembre, on a vu une évolution. On a vu un certain nombre de domaines dans lesquels il y avait des augmentations constantes sur plusieurs années où on voyait une stabilisation voire une baisse du nombre de faits. Cela reste extrêmement fragile puisque je vous parle là de quelques mois, de quelques semaines. Donc pour l'instant on voit ce qui pourrait commencer à ressembler à un renversement de tendance parce que des moyens ont été mis, parce que des effectifs supplémentaires, notamment de gendarmerie, sont arrivés. Et je pense que c'est le moment de maintenir la pression, voire essayer d'accentuer la pression pour faire en sorte que la peur change un petit peu de camp et que maintenant ce ne soit pas les gens qui se promènent dans les rues qui aient peur, mais plutôt les délinquants. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. Il va falloir commencer à utiliser ces moyens comme ça a été fait à partir du mois de septembre et maintenir la pression sur les coupeurs de route, on l'a fait ces jours-ci, sur tous les phénomènes nouveaux qui arrivent. En ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine, l'année 2016 aura été marquée par une hausse de 21% des reconduites à la frontière avec 22 677 éloignements en 2016 contre 18 763 en 2015. Des chiffres qui, là encore, sont dus à l'augmentation des moyens, modernisation du système d'exploitation des radars, nouveau schéma missionnel, lutte contre les réseaux d'immigration clandestine. En un an, 10 nouvelles filières ont par exemple été démantelées, même si chacun sait que le problème doit également être réglé à la source, à savoir au sein du pays voisin. Je suis allé au Comores au mois de juillet dernier avec le préfet de La Réunion. Nous allons y retourner au milieu du mois de février, autour de l'ancien ministre de l'Outre-mer Jean-Jacques Quéran. L'objectif de ce déplacement, c'est à la fois d'établir la discussion à un niveau diplomatique, mais aussi d'engager des projets concrets de coopération, notamment en avance bien sur un projet de coopération dans le domaine de la santé. Et l'objectif, c'est à la fois d'aider à développer des infrastructures nécessaires à la population sur place en jouant, mais aussi d'accompagner sur le développement économique, le développement de l'emploi, pour jouer sur ces facteurs qui incitent ou pas les gens à partir. Donc c'est vraiment un travail de long terme, un travail sur la structure et qu'on va relancer dans quelques jours. Lutte contre la délinquance, lutte contre l'immigration clandestine et poursuite du plan de sécurité, cette année 2017 va être placée sous le signe de la continuité et du renforcement des moyens mis en place, afin que dans un an les chiffres de la délinquance aient enfin considérablement diminués. Je crois que sur l'année 2017, ce que nous aimerions avec le procureur, c'est de passer d'une situation où en matière de délinquance, on puisse dire, non pas on a un début de stabilisation, mais ça y est, nous sommes dans une diminution. Et ça suppose donc de démultiplier les initiatives et d'approfondir tout le travail qui a été fait depuis maintenant plusieurs mois avec les services de sécurité, avec le parquet, avec l'autorité judiciaire au travers du plan sécurité. Démultiplier les initiatives et renforcer les moyens, voilà les deux ingrédients indispensables à la baisse des faits de délinquance sur le département. Alors Pierre, on l'a vu dans le reportage, la délinquance a un vrai problème à Mayotte. Malgré cela, on commence à stabiliser un peu la tendance, même si on n'est pas encore sorti de ce phénomène inquiétant. Oui, alors sur les quatre derniers mois, c'est vrai qu'il y a même, on peut dire, une stagnation, voire même une baisse, puisqu'on était parti sur un rythme encore effréné. On se souvient, tout le monde se souvient des mots du procureur de la République, il y a un peu plus d'un an de cela, où il parlait de cataclysme en 2017, si rien n'était fait pour inverser la tendance. Effectivement, il y a eu des moyens qui ont été mis pour inverser cette tendance. Il commence progressivement à payer, même s'il faudra voir sur le long terme. On constate notamment qu'au niveau des cambriolages, il y a une baisse de 17%. Aussi, au niveau des biens, il y a une baisse de 9% à l'atteinte aux biens. Par contre, au niveau de l'intégrité physique des personnes, c'est-à-dire que les faits délinquants sont de plus en plus violents. Une hausse de 21%, ça, c'est problématique. Maintenant, effectivement, on constate une stagnation, une hausse de 2%. On peut parler de stagnation lorsqu'il y a une hausse de 2% sur des chiffres aussi conséquents. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que depuis des mois, des années, on explique qu'il faut des moyens. C'est la seule façon de régler le problème de la délinquance, c'est de mettre des moyens. Alors, effectivement, des moyens dans la répression, mais ça, c'est aussi une question, et j'ai pu échanger avec le préfet sur le sujet, c'est aussi des moyens de fond sur la prévention, sur cette jeunesse qu'il faut absolument accompagner, et qu'il faut trouver des activités parce que c'est une délinquance de survie dans la plupart, dans la majeure partie des cas. Et cette délinquance de survie, si on ne prend pas les problèmes à leur base, ils continueront à être en place sur le département. Donc voilà, effectivement, il y a eu des moyens qui ont été mis en place. On est en train d'inverser progressivement la tendance. Ce n'est pas encore gagné. Il faut continuer sur cette lignée. Il faut continuer les initiatives, comme expliquait M. le préfet. Effectivement, on peut parler du CORAT, cette coordination qui est de plus en plus importante entre les différentes autorités, que ce soit entre la gendarmerie, entre la police nationale, la police aux frontières. Effectivement, avec ce GSP, on se souvient du reportage qui a été créé, qui effectivement a apporté des résultats avec le GIPN, cette unité spéciale qui est censée lutter contre le terrorisme, en tout cas contre les attaques terroristes, qui est vraiment une unité d'intervention, mais qui, à Mayotte, a effectivement d'autres missions et qui aident aussi sur le terrain quotidiennement. Alors justement, on parle de moyens, Pierre, mais est-ce que ces moyens sont nouveaux ? Alors c'est qu'on a changé de politique, carrément. Oui, effectivement. Il y a eu, on peut le dire, on s'en souvient, il y a eu une rupture, notamment avec l'arrivée d'un nouveau préfet, d'un nouveau commissaire de police. Il y a eu un renouvellement, il y a eu un changement de politique, une politique beaucoup plus ferme face à l'immigration, notamment, mais également face à la délinquance, puisqu'on a amené plus de moyens. Maintenant, le préfet est revenu sur un point par rapport aux questions des journalistes. Nous avons encore une fois posé cette question de ces 102 policiers qui devaient arriver sur le territoire. Alors effectivement, il a expliqué, mais ils sont bien arrivés, mais il ne s'agissait pas de création de postes. Or, c'est vrai que tout le monde a pensé qu'il s'agissait de création de postes. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, il en manque plus de 70 de postes créés. Mais le préfet a expliqué, les mots sont là, ils sont importants. M. Cazeneuve avait parlé d'arrivée, donc effectivement de renouvellement. Il y a eu des départs, il y a eu des arrivées, il y a eu plus de 100 arrivées, mais il y a eu aussi énormément de départs. Donc finalement, il n'y a eu plus de création de postes. Si vraiment tous ces postes avaient été créés à ce moment-là, nous serions aujourd'hui dans une toute autre situation. Ce qu'il faut expliquer aussi par rapport à cela, c'est que le préfet, nous lui avons posé la question. Et il l'a dit à demi-mot, il n'a pas vraiment, ce n'est pas étendu sur le sujet, mais il a rencontré les hautes autorités. Il a notamment rencontré Bernard Cazeneuve et il a plaidé la cause de Mayotte pour qu'effectivement de nouveaux renforts au niveau de la police arrivent. Il n'assure rien, il ne promet rien, mais voilà, il a encore réclamé des renforts. Parce qu'il faut aussi le dire, c'est vrai que toutes ces personnes qui étaient présentes aujourd'hui, le procureur de la République, le préfet Frédéric Vaud, le commissaire de police, au niveau de la gendarmerie aussi, la directrice de cabinet, ce sont des représentants de l'État, ce sont des hauts fonctionnaires et ils appliquent ce qu'on leur dit effectivement d'appliquer. Eux ne peuvent pas, n'ont pas un pouvoir décisionnaire sur les moyens qui sont mis en place, ils réclament. Et encore une fois, le procureur de la République ne cesse de réclamer plus de moyens, que ce soit pour la justice, mais aussi également pour les forces de l'ordre. Alors, il en va de même pour le commissaire de police qui explique que si effectivement il y avait plus de policiers sur le territoire, la situation serait sûrement différente. Tout est une question de moyens, tout est une question d'argent finalement, voilà, il faut les mettre, ces moyens. Il y en a qui ont été mis, il y a ce plan de sécurité qui se met progressivement en place, mais le compte n'y est pas encore. Justement, le procureur a également parlé de ces coupeurs de route, on assiste également à des nouvelles formes de délinquance, les home jacking notamment. Alors comment on gère tout ça Pierre ? Oui, alors effectivement, que ce soit au niveau de l'immigration clandestine, c'est vrai qu'il y a eu le démantèlement de plusieurs réseaux, mais au niveau de la police aux frontières, on se rend compte qu'il y a d'autres manières de faire passer les individus, donc ça évolue, idem pour les cambriolages, idem pour la délinquance, elle est en train d'évoluer, de s'adapter aussi. C'est toujours comme ça que ça se passe, les délinquants s'adaptent, les personnes qui sont dans l'irrégularité s'adaptent à ce qu'ils ont en face d'eux, donc c'est aussi aux autorités de s'adapter, c'est ce qui pose problème, notamment ils sont en train d'essayer d'appréhender ces nouvelles formes de délinquance avec effectivement le home jacking, mais aussi ces coupeurs de route qui sont difficiles à repérer, qui sont difficiles à arrêter, qui frappent un peu partout sur le territoire. Donc les autorités affirment qu'elles sont aussi en train de travailler quotidiennement sur les moyens d'appréhender ces nouvelles formes de délinquance, cette réorganisation de la délinquance sur le territoire qui effectivement, le mot est peut-être mal choisi, mais qui se professionnalise. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et prenons maintenant la direction du marché couvert de Mamoudou et ses alentours. Depuis le début du mois, la mairie du chef lieu s'est lancée dans une véritable lutte contre les vendeurs à la sauvette. Depuis des années en effet, ces derniers s'adonnaient de manière illégale à la vente de produits divers et variés sous le regard agacés des commerçants du marché couvert. Une situation qui n'a fait que trop durer et laquelle la police municipale et la police nationale tentent désormais de mettre fin. Multiplication des opérations de contrôle ou encore mise en exercice du bureau annexe situé près de la barge. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour endiguer ce phénomène. Davantage de précisions dans ce reportage signé Adèle Laurent. Les vendeurs illégaux ne sont pas les bienvenus au marché couvert. C'est le message que souhaite faire passer la mairie de Mamoudou en intensifiant sa lutte contre les vendeurs à la sauvette. Depuis la fin du mois de décembre, le conseil municipal de Mamoudou a en effet durci la réglementation. Toute occupation du domaine public doit dorénavant faire l'objet d'une autorisation municipale et du paiement d'une redevance. Tout ceci afin de permettre aux commerçants d'avoir des lieux identifiés pour leurs activités commerciales. Et depuis début janvier, la mairie est passée à la vitesse supérieure. En effet, depuis trois semaines, les opérations de contrôle dans et autour du marché couvert se multiplient. La présidente du marché couvert nous rappelle pourquoi avoir souhaité une intervention de la police. On a demandé l'intervention parce qu'ils sont là, ils nous gênent. On ne vend pas parce que tous les gens viennent à la sauvette, ils prennent le truc, ils s'en vont. Et nous, on est là, on paie les maisons, on paie des impôts, on paie tout ça là et on n'a rien. Nous, on n'a pas dit qu'ils ne vendent pas parce que c'est leur vie, ils veulent quelque chose à manger. Mais il ne faut pas venir dans notre porte qu'on vend. Ça, ce n'est pas bon. Ils peuvent aller ailleurs pour se vendre, pour vendre ces trucs, mais ce n'est pas sur notre portail là. Ce n'est pas bon. Problématique de longue date sur le territoire, les vendeurs à la sauvette créent en effet une concurrence déloyale pour les commerçants déclarés. Mais également des soucis d'insalubrité, de nuisances et d'occupation illégale de l'espace public. Et même si des problèmes restent à régler, les commerçants du marché couvert sont satisfaits. Il y a un peu de changement. On vend un petit peu, ce n'est pas comme avant qu'on dort seulement et maintenant ça peut aller. Mais il y a un petit problème parce que les policiers municipales font sauver, mais de temps en temps ils rentrent aussi de la paf. Il y a des clients qui ont peur de rentrer, c'est tout. Le grand changement par rapport à ça, déjà il n'y a plus de jeunes qui sont dehors, qui vont à la sauvette. Quand les clients vont, il y a des gens qui arrachent le téléphone, il y a beaucoup de choses qui passent en dehors. Là maintenant c'est déjà pas mal. Des gens de l'Amérique qui nettoyent les ordures, ils ont dit qu'il y a un grand changement. Parce qu'il n'y a pas qu'avant, avant il y avait au moins deux camions qui passent le matin pour venir chercher les ordures. Mais maintenant je crois peut-être que c'est la moitié de camions qui passent. Là c'est déjà pas mal parce que les touristes qui viennent, ils voient déjà que c'est propre. C'est un effort à soutenir. J'espère qu'ils vont continuer tout le temps. La mairie de Mamoudzou s'est en effet engagée dans un combat de longue haleine. Dans un mois, la police municipale dressera un bilan de sa collaboration avec la police nationale dans ses opérations de traque aux vendeurs à la sauvette. Nombreux sont les commerçants à espérer que les opérations de contrôle ne s'arrêteront pas à ce moment-là. Et nous a rejoint sur le plateau Chiaboudine Ben Youssouf, conseil départemental de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir. On vient de voir un reportage, ce reportage qui concerne justement ces vendeurs à la sauvette qui sont du côté de la place de la République à Mamoudzou. Quelle est votre réaction voyant ces opérations menées par la mairie du chef-lieu ? C'est une décision du conseil municipal qui a souhaité avoir un mode d'organisation de marché. Moi, ce que je souhaite quand même, c'est qu'on crée les conditions pour que les activités de ceux qui sont en situation régulière le soient, mais qu'on ne crée pas des gens en situation irrégulière. C'est-à-dire, au fond, dans le passé, toutes les personnes qui sont en responsabilité maintenant ont été aussi dans le passé. Ils ont vu qu'on ne le sait pas faire comme maintenant, mais ont donné la possibilité à ceux qui ont des papiers, c'est-à-dire des nationaux, des gens qui sont en situation régulière, de façon générale, puissent avoir un droit de place quelque part pour qu'ils puissent vivre. Parce que nous nous accusons d'un déficit de travail, d'emploi ici considérable. Et je pense que pour créer un minimum d'harmonie, il faut quand même tenir compte de la réalité constatée. Alors, on va maintenant revenir sur la raison de votre présence sur le plateau, notamment concernant votre présidence au comité pour la lutte contre la fiscalité confiscatoire. Alors, on va revenir sur le projet de loi de finances qui a été adopté récemment au Sénat. Un projet de loi qui comporte, qui contient des éléments de satisfaction pour Mayotte, notamment en matière de fiscalité. Naturellement, il y a des avancées par rapport à la situation antérieure. D'ailleurs, la situation antérieure a fait qu'on a créé un collectif pour essayer de sensibiliser non seulement les locaux, c'est-à-dire les résidents à Mayotte, mais aussi des responsables nationaux et l'opinion publique nationale. Puisque, suite à la mission que nous avions organisée à Paris, où on a rencontré plusieurs personnalités des différents ministères, on a eu la chance aussi et l'amabilité d'être reçus à la télé à dimension nationale, comme l'ICI. C'était un de mes collègues, Daniel Zaïdani, qui nous représentait, sachant par ailleurs que nous avons d'autres réunions par ailleurs. On ne pouvait pas tous être en même temps. La main a été entendue par le gouvernement. Non seulement qu'on a été entendue, mais je crois bien comprendre ce qui a été fait grâce à la mobilisation des maorais, parce qu'il y a eu plus de 22 000 signatures qui demandaient deux choses. Une régularisation foncière sans laquelle on ne peut pas faire une fiscalité cohérente et ensuite une fiscalité qui tienne compte de la capacité contributive des maorais. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont cru et qui sont nombreux. Et surtout ceux qui nous ont accompagnés au niveau national. Je pense par exemple au sénateur, ancien ministre Suyère, Jean-Paul Suyère, qui lui, non seulement était d'accord avec nous, mais a sensibilisé les gouvernements pour dire qu'il fallait absolument faire quelque chose parce que ce n'est pas normal. D'autant que la Cour des comptes a estimé que la départementalisation était mal préparée, mal coordonnée. Donc, on ne construit pas un édifice alors qu'il n'y a pas de fondation. Donc, on remercie toutes ces personnes-là parce que sans elles, en tout cas sans ces personnes, on ne serait peut-être pas arrivé à là. Mais ce que nous avons eu, c'est mieux, infiniment mieux par rapport à la situation antérieure puisqu'on passerait de 100% à 60% des décotes, c'est-à-dire qu'on ne prendrait en compte que 40% de la valeur locative, ce qui est quand même très bien. Mais malheureusement, on n'a pas tenu compte du fait que la population de Mayotte est constituée de manière telle que 9 sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté. Et tant qu'on n'aura pas fait régler les problèmes de cadastres, c'est-à-dire en créant à grande cohérence et d'une façon rapide la régularisation foncière, on sera toujours... Il y a des moyens qui ont été justement affectés pour l'adressage. Vous savez, oui, l'adressage. Mais l'adressage, théoriquement, c'est bien. Mais en fait, quand il n'y a pas de titrage, mais les gens se disent que c'est chez moi. Et si c'est chez moi, selon la coutume, et chez quelqu'un d'autre, vous imaginez les désordres qu'on va créer sur les territoires. C'est pour cela que nous, on pensait qu'il fallait d'abord mettre de l'ordre au plan foncier et ensuite régler les problèmes fiscaux. Pour vous, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que vous soyez satisfait, cher Boudin, très clairement ? Pas pour qu'on soit satisfait, pour que ça soit pérenne et que chaque année, on ne revienne pas autour d'une table pour dire que ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que diriger, c'est prévoir. Et quand on n'a pas la capacité à prévoir, eh bien, on bricole. On fait du bricolage. Et malheureusement, apparemment, 60% c'est bien, mais ça s'inscrit dans une logique de bricolage. Merci beaucoup, cher Boudin. On reviendra sur ce projet de loi de l'égalité réelle. On reviendra avec vous sur les éventuelles actions que vous mettrez en place pour réajuster ces mesures que vous estimez aujourd'hui encore insuffisantes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et ce mardi, le centre hospitalier de Mayotte présentait ses voeux à son personnel. Une cérémonie durant laquelle 15 agents de l'établissement ont été médaillés pour bons et loyaux services. Bien sûr, ce fut également l'occasion de faire le point, le bilan, sur le système de santé à Mayotte, surtout quand on sait que 2016 aura été une année surchargée pour l'ensemble des services. Le compte-rendu de cette cérémonie avec Sonny Chamsudil, Nudhi Vinali et Leslie Vimnay. Oublier une année 2016 particulièrement éprouvante, c'est l'objectif du centre hospitalier pour cette nouvelle année. Réunis à l'occasion d'une cérémonie de voeux, personnel, direction du centre hospitalier et élu ont pu faire le bilan du système de santé au niveau local. Un bilan très mouvementé. Les besoins de soins, les demandes d'intervention, notamment liées aux naissances, n'arrêtent de croître et il faudrait que, bien évidemment, les moyens puissent suivre. Il a fallu s'adapter, il a fallu recruter du personnel, parfois agrandir un peu les murs, mais le personnel a fait face avec beaucoup de professionnalistes et d'abnégations. Service saturé et personnel dépassé par le flux de fréquentation, l'état de santé hospitalier est plus que critique pour le 101e département, en attestent les chiffres de la natalité avoisinant les 10 000 naissances, un nouveau record pour la première maternité de France. L'hôpital est en train de traiter des sujets qui ne dépendent pas de sa volonté, notamment cette immigration clandestine. Donc je forme le vœu qu'on commence enfin à trouver la solution par rapport à ce fléau qui plombe nos pouvoirs, nos politiques publiques. En plus d'un manque criant d'infrastructures, le service hospitalier peine toujours à trouver du personnel, malgré le recrutement de 114 agents pour pallier ce déficit, pas de quoi baisser les bras. On se bat, mais c'est un peu plus difficile. Donc il faut qu'on essaye de recruter tous azimuts, de promouvoir une politique d'attractivité pour inciter les personnels à venir travailler sur le CHM. Tout le mal espéré pour garantir l'offre des soins dans les années à venir, notamment avec la livraison prochaine d'un nouvel centre hospitalier en Petite Terre. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mardi 24 janvier. C'est tout de suite dans l'actualité En Bref. Le lundi, la Commission du développement régional du Parlement européen s'est réunie à Bruxelles afin d'élire sa présidence jusqu'en juin 2019. Une ossomargie députée européenne de Mayotte et de La Réunion a ainsi été réélu dans ses fonctions de premier vice-président de la Commission. Après avoir remercié l'ensemble de ses collègues pour leur confiance renouvelée, il a souligné, je cite, que les deux années et demie devant nous à l'horizon 2019 et 2020 seront capitales pour assurer l'avenir de cette grande politique de solidarité entre les régions et pays européens, que représente la politique de cohésion, que de nombreux échéances seront attendues et que dans ce temps notre voix parlementaire devra se faire forte pour défendre cette politique que tous avons à cœur. Il a enfin déclaré qu'il était honoré que les régions ultra-périphériques se trouvent représentées à la première vice-présidence de la Commission du développement régional aux côtés de la présidente Iskra Mihaïlova, elle aussi renouvelée dans ses fonctions. Suite au protocole signé entre le SNUPP-FSU et le ministère de l'Éducation, les représentants syndicaux de la FAEM et de l'UNSA ont fait preuve de scepticisme. De son côté, le syndicat majoritaire des enseignants du premier degré semble être optimiste quant à la poursuite des négociations. Néanmoins, le secrétaire départemental du SNUPP-FSU La vice-rectrice serait-elle en train de violer les termes du document qui a fait consensus entre le ministère de l'Éducation nationale et le SNUPP-FSU et qui ont permis la suspension du mouvement de grève des enseignants du premier degré ? Une interrogation qui fait suite à la date choisie par Nathalie Costantini pour réunir le groupe de travail. Le syndicat explique qu'alors que la première rencontre devait avoir lieu avant la fin du mois de janvier 2017, la vice-rectrice l'a finalement convoquée le 10 février prochain. Le bilan d'étape qui devait avoir lieu mi-février va donc lui aussi devoir être repoussé, provoquant ainsi la colère des grévistes. Le 48e salon nautique international Bout du Soldorf se déroule actuellement dans la ville allemande du même nom. Chaque année, cet événement attire près de 250 000 visiteurs durant 9 jours d'exhibition. Objectif plonger tous les curieux dans le monde marin à travers 17 halles d'exposition, coffrant tous les secteurs, bateaux à moteur, voiliers, canoës, kayak, plongée, ski nautique, wakeboard. Les stands sont nombreux et accueillent 1 800 exposants issus de 60 pays. Et qui dit monde marin, dit forcément Mayotte. En effet, avec l'un des plus beaux lagons du monde, l'îlot parfum a toute sa place au sein de ce salon international. Le comité départemental de tourisme est actuellement en Allemagne, avec pour mission principale de faire découvrir la destination Mayotte, de rencontrer des professionnels tels que les agences de voyage, clubs de plongée ou encore la presse spécialisée et généraliste, mais aussi et surtout de renforcer sa présence sur cet événement international. Et on termine cette édition avec cette bonne nouvelle qui va en ravir plus d'un puisque Corsair a inauguré cet après-midi sa première route régionale dans l'océan Indien. En effet, à compter d'aujourd'hui, l'Airbus A330 de la compagnie fera des allers-retours entre Mayotte et La Réunion et ce à des prix très concurrentiels. Le point sur cet événement historique dans ce reportage signé Adèle Lorrain. Un billet d'avion aller-retour Mayotte-La Réunion à petit prix, c'est désormais possible grâce à la compagnie aérienne Corsair qui a inauguré cet après-midi sa première route régionale dans l'océan Indien. L'idée, c'est de renforcer notre présence. L'océan Indien, c'est notre premier marché dans le monde, 40% de notre chiffre d'affaires. En pouvant offrir aussi cet intéril, c'est un événement historique puisque depuis 40 ans que la ligne est ouverte, il n'y avait jamais eu de concurrence. Nous arrivons, nous offrons de la concurrence, une alternative crédible avec des tarifs super intéressants. Corsair propose donc des vols Mayotte-La Réunion à raison de deux fréquences hebdomadaires, les mardis et samedis, à 158 euros aller-retour jusqu'au 7 février et à 198 euros au-delà avec 40 euros aller-retour par bagage emmené. Antoine Huet nous explique comment la compagnie peut proposer des prix aussi compétitifs. Nous, on avait un avion qui ne faisait rien à La Réunion. Un avion, comme on dit dans le jargon, qui faisait du béton à La Réunion. Il était sur l'aéroport, il faisait rien. Donc l'avion, on l'avait déjà. Il y a donc juste à payer le carburant, les hôtesses et les stewards et le pilote pour faire le covoiturage et au final, les taxes et les prestations à bord. C'est tout. Avec ça, on sort un prix très compétitif. Alors que Air Austral était la seule compagnie à desservir la ligne Réunion Mayotte, les voyageurs pourront désormais choisir. La concurrence du ciel et le combat sur les tarifs suit son cours et ce ne sont pas les voyageurs qui s'en plaindront. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'info quasi.fr sur Youtube et sur notre page Facebook. De la matinée, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec, dans la matinale justement, l'intégralité du temps de parole tourné cet après-midi. Je vous donne rendez-vous dès demain à 19h, même chaîne, même heure. Sous-titrage ST' 501